Bonjour à tous c'est Johnny de Johnny & Johnny Aujourd'hui on se fait un petit récapitulatif de la première semaine de Roland Alors tout de suite c'est parti Au moment où je tourne la vidéo, là on est le lundi 5 juin La moitié des huitièmes de finale qui sont faits Donc il y a encore beaucoup de monde, on n'est pas encore au quart C'est pas officiellement la fin, la vraie fin de la première semaine Avec les changements qu'il y a eu Mais bon, donc on a déjà de belles informations pour aujourd'hui Tout d'abord les français restant dans le tableau Messieurs Ah bah non Les français restant dans le tableau d'âme Ah bah non plus Dans le tableau messieurs il nous reste quand même pas mal de têtes de série Je commence par là, il nous reste évidemment Alcaraz qui a battu Muzetti hier Djokovic, Kachanov, Rune, Serundolo, Rude En sachant que Rune et Serundolo jouent un huitième de finale aujourd'hui Dimitrov et Zverev qui tous les deux, pareil, vont jouer un huitième de finale Et Nishioca L'absence de Medvedev Qui a été battu par Thiago Sebotwile Il me semble Un brésilien qui a fait un match incroyable Et il a très très bien joué Mais des lèvres qui n'étaient pas à son plus grand niveau Et voilà Donc c'est la seule entre guillemets vraiment grosse grosse surprise du tournoi Et il y a de City Pass aussi En nombre de têtes de série Il nous reste la tête de série 1, 3, 4, 5, 6 Pour les plus plus grosses Ensuite on descend sur la tête de série plus basse On sort du top 10 Avec Kachanov 11 Serundolo 23 Zverev 22 Dimitrov 28 Et Nishioca 27 Donc voilà il y a quand même Pas des surprises mais c'est pas forcément des joueurs de terre Qui sont sur cette place là Je pense par exemple à un américain Taylor Fritz Qui est entre les deux Qui n'est pas un vrai joueur de terre Et c'est pas particulièrement étonnant de l'avoir vu perdre Il me semble qu'on le sait en Nolo Chez les dames donc J'ai noté moins de têtes de série Comme il y a régulièrement plus de surprises chez les filles Que chez les hommes Donc en tête de série encore en lice On a évidemment Ziatek On a Gauf On a la brésilienne Hadad Maria Jabber Mertens Sabalenka Mertens Mertens D'ailleurs je suis en train de me dire Il me semble que Mertens a perdu hier contre Pavluchenkova Pavluchenkova qui du coup est une des grosses surprises Du tableau féminin sur la première semaine Qui gagne du tout La fille ne perd pas en fait Juste on dirait qu'elle ne veut pas perdre de match Également Elina Zvitoina Qui fait un Roland Garros incroyable Sur le plan résultat en tout cas Qui pareil Qui a rabattu Kazatskina Et toutes les deux je crois Son 500ème à la WTA ou un truc comme ça Deux grosses surprises Les favoris de son A à savoir Ziatek Tête de série 1 Sabalenka numéro 2 Ensuite Alors je ne me rappelle plus qui était derrière 3, 4, 5 On a en tout cas Gauf qui était de série 6 Qui n'a pas eu encore de gros gros test A part une jeune joueuse dont j'ai oublié le nom de 16 ans Où elle s'en sort en perdant le premier set Mais elle n'a pas encore eu de vrai gros test Ensuite vient Jabber 7ème Honnêtement moi je l'attendais là Minimum Jabber sur terre battue Avec son chip Avec sa palette technique Ce n'est pas étonnant Numéro 14 Avec Adam Maria Emertens 28 Mais Emertens encore une fois Je ne suis pas sûr qu'elle ait gagné Mais ça je vous le mettrai au montage Et bien voilà Que dire de plus Pareil Les 8ème de finale ne sont pas encore finis Donc tout à l'heure Vous allez voir ça Quoi d'autre ? Abonnez-vous Et si vous avez aimé Je n'ai pas fait tous les jours Parce que Je préférais faire un truc un peu plus global ici Qui retrace la première semaine Et en refaire un deuxième A la fin de la deuxième Pour Je trouve ça tout simplement mieux Vous me direz en commentaire Si vous en pensez Si vous préférez un format comme ça Ou peut-être un petit épisode tous les jours Donc partagez évidemment la vidéo Laissez un petit pouce si vous aimez Abonnez-vous Ça je crois que je l'ai déjà dit Abonnez-vous à notre Instagram Ça je ne l'avais pas encore dit Alors bah Johnny tira du bas Johnny tira du bas Eh bien Voilà Je crois qu'on est bon Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz